Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai perdu la vue ... Mais perdue la vue, je ne voyais plus rien, donc j'ai perdu tout, j'ai perdu tout, j'ai perdu le mari, le travail, j'ai dû quitter le coin où j'habitais pour venir sous Paris pour refaire une reconversion professionnelle. Donc je me suis battue, je me suis toujours accrochée à Dieu. Un jour, dans ma salle de bain, je me suis mis au foyer où j'étais en formation, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit « Seigneur, si tu es le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, en qui je crois, en qui je m'abandonne tous les jours, tu ne peux pas me laisser dans le noir, tu ne peux pas faire que mes enfants grandissent ou que j'ai des petits-enfants, je ne puisse pas les voir. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai commencé à faire des veillées de prières, on me disait « Il y a veillées de prières là-bas, j'allais, il y a veillées de prières là-bas, j'allais, j'allais. » Et un jour, j'ai rencontré deux sœurs qui priaient aussi, ils ont prié avec moi un jour. La première fois que je les vois, Dieu m'a touchée, Dieu a enlevé ce voile noir qui était dans mes yeux. J'étais rentrée chez eux, je ne voyais rien, je ne voyais que des formes grises. Mais quand je suis sortie de la prière, je voyais les couleurs, je voyais les gens. J'étais comme une fois dans la rue, je regardais les gens, je les touchais. Parce que je me disais « Quelqu'un va me gifler en disant qu'elle est folle, c'est là où on va mettre à l'asile. » Quand je suis rentrée chez ma commune où j'habitais, elle me dit « Mais elle est où ta canne ? » Parce que je dois vous dire que je marchais déjà avec une canne. Elle me demande « Elle est où ta canne ? » Je dis « Dans mon sac. » Elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je lui raconte. Elle m'a regardée comme si je sortais de l'asile des fous. J'ai continué, continué à faire des prières, faire des prières. Le médecin avait dit « Mon oeil droit, il est mort. » L'oeil gauche, en deux ou trois mois, vous serez, c'est fini. J'ai continué, j'allais voir les médecins, me donner des gouttes, à mettre trois, quatre gouttes. J'avais au moins cinq six gouttes différentes, vous mettez dans les yeux. Tellement que j'ai continué à m'approcher à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, qu'un jour comme ça, l'oeil gauche, je recommence maintenant à avoir des formes. Et l'oeil droit, l'oeil gauche qui était à zéro, est devenu à un de plus cinq dixième. Et il y a un an, j'ai eu une forte migraine, comme j'allais dire au prophète Rassaud. Il y a dix jours en arrière, quinze jours, je ne connaissais pas le prophète Rassaud. Je vais sur YouTube et je vois une vidéo. Je lui dis, ah, encore un autre prophète, encore un autre pasteur. Bon, je vais regarder, je regarde. Et ce qu'il disait m'a tellement touché que j'ai eu la chair de poule, des pieds à la tête. Pour vous dire, je dors à deux ans du matin, tellement je suis, c'est vidéo. Je m'entends à deux ans du matin, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis remontée jusqu'à 2012. Et il y a dix jours, le prophète Rassaud faisait une vidéo où il fallait prier, poser les mains sur la tête. Parce que j'avais des migraines, j'ai coupé les cheveux, comme en Tichino au Cameroun. J'étais convolée, donc, je n'avais plus de cheveux, je ne pouvais plus garder les cheveux, je devais vivre dans Paris, quoi. Et il y a dix jours, quand j'ai écouté la prière, j'ai fait comme il disait, j'ai posé mes mains sur la tête. J'ai posé mes mains sur la tête et je me suis à la genou, comme je m'en disais, c'est l'heure. Que ne tous priaient pas des doigts dans ma tête, sortent. Le lendemain, j'ai eu mes oreilles comme une oreille droite qui me gratait. J'ai pu le bonon, si, j'ai commencé à gratter, gratter, gratter. J'ai senti une brûle de la taille plus grosse de la tête d'une éveille. De plus, je dors comme un bébé. Donc je dis merci, Seigneur. On vient de couter cette partie. On va aller couter cette partie. Tu l'avais déjà, quelque chose dans l'oreille? Alors c'était que j'avais déjà touché ma copie, elle l'a fait avec des garras. Et là, c'est un garras qui est rentré dans mon bateau, et un garras qui est rentré dans mon oreille gauche. Gauche, j'ai tout fait pour le plus ressentir, ce n'est jamais ressentir. Il est resté. Il est resté. Donc c'est de là que mes mains ont commencé. Mais non, non, non. C'est la plate des responsables. C'est là que mes mains ont commencé. Mais je savais que j'avais un problème avec le règne gauche, pas le règne droit. Donc j'ai tout fait. Je me mets du sel des nuits avec de l'eau, je mets des trucs en achetant à la pharmacie, j'ai tout fait. Bon, une fois j'ai sorti l'air, même dans le capot. Et bon, c'est jamais sorti. Mais là, il y a dix jours, moi je crois que ça sortait à la pharmacie, il n'y a pas en boule, il y avait des ailes, des petites antennes, tout écrasé. Et c'est sorti de l'oreille droit. Et c'est sorti de l'oreille droit. Donc depuis ces années, quand je toussais, ça faisait comme si mon cerveau allait sorti de ma tête. J'avais mal autour du cou, la tête, les oreilles chauffaient. La nuit, je me mettais ma tête sur le doigt de l'oreille droit par mûre, tellement ça chauffe. Et là, ça fait des tichous, je vous m'en passe de tort, je vous dis même d'amener ma famille. Merci. Vous êtes de quel calètre de chameuronnaire ? Oui. Vous êtes de quel calètre de chameuronnaire ? Est-ce que vous avez peut-être 3% d'étudis par aile ? Je suis moitié cribie, moitié haute-samelle. Bon, moi je ne connais pas. Comment on peut chanter dans vos langues de Dieu, à la voix du Seigneur ? Parce que je chante trop dans ma carrière. Comment tu peux chanter pour remercier Dieu ? Ça va ? Tu as fait ta chorisse ? C'est la chorisse, c'est ça ? Et en fait, tu as doublé. Venez un renfort, venez ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Venez ! Maman a besoin de renfort. Maman a besoin de renfort. Maman a besoin de renfort. Mais en fait, tu as prévu de renfort. Maman a besoin de renfort. Maman a besoin de renfort. Maman a besoin de renfort. dans l'oeuvre d'arrivée il a fait le panneau? j'ai déjà vu le panneau? oui est-ce qu'on va te ramener sa gare? merci merci je voudrais partir de la France qu'est-ce qu'il y a de la réaction à moi? pas encore c'estin je geographic je ne sais pas n'est plus que l'origine plus que l'élaboration disons vi-gétri j'uummerdes à la française j'ai reçu mennin ceci hip menni C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.